Il est temps pour nous de parler de gaspillage alimentaire. Accrochez-vous bien des chiffres qui donnent le tournis. Selon le ministère de l'Agriculture, chaque année, un Français jette 20 kilos de denrées alimentaires, dont 7 kilos de nourriture emballée, ce qui équivaut à 160 euros de gâchés par habitant. De ce postulat, Lucie Bache a décidé de créer l'application Tougou Tougou, qui veut dire « trop bon pour être jetée ». Et pour en parler, aujourd'hui avec nous sur le plateau, Marine Louessard, vous êtes donc chargée de développement Grand Ouest de l'application Tougou Tougou. Merci déjà d'être avec nous. En quoi consiste cette application ? Tougou Tougou, c'est une application mobile qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire et de permettre à chacun de s'investir au quotidien dans cette lutte contre le gaspillage. Et chacun à son échelle. Là, moi je l'ai, perso, l'application, mais expliquez-nous comment ça fonctionne. L'idée, en fait, c'est que l'application va référencer les commerçants qui sont partenaires anti-gaspillage alimentaire. Et l'utilisateur, lui, va pouvoir acheter via notre application les invendus des commerçants qui sont à proximité. Donc grâce à la géolocalisation, je vais pouvoir, moi, en tant que citoyenne utilisatrice de l'application, acheter un panier d'invendus que je vais ensuite venir récupérer le soir chez mon commerçant sous forme de panier surprise, sachant que ce sont des invendus du jour. D'accord. Il y a combien de restaurants qui sont partenaires, entre guillemets, dans la région ? En Pays de la Loire, alors d'aujourd'hui, on est à peu près à 300 commerçants partenaires. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, qui est pas mal. Et ils ont réussi pour l'instant à sauver à peu près 65 000 repas. Oui, ce qui est plutôt... Non, non. Eh oui. Si je suis utilisateur, par exemple, comment je fais pour me connecter ? Moi, perso, je l'ai l'application, je l'ai, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, déjà, on la télécharge. Et ensuite, il faut juste vous créer un compte en deux secondes. Et puis, vous allez automatiquement être géolocalisé. Ça va vous permettre d'aller récupérer à proximité les invendus. Donc là, on ne va pas bien, mais j'ai mis Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on voit... Voilà, et on a tous les restaurants, en fait, qui s'affichent. Et on voit, par exemple, effectivement, pas d'invendus aujourd'hui, pas d'invendus. L'axe 5 restants, par exemple. Il y a le restaurant, dont je ne sais pas le nom, où, effectivement, il y a des plats qu'on peut récupérer. Et ça se passe comment pour les restaurateurs ? Comment, voilà, je suppose qu'il y a des restaurateurs qui nous regardent. Ils sont intéressés pour participer ? Ils nous contactent. Tout simplement. L'idée, c'est que moi, je leur passe un petit coup de fil. Parce qu'on aime bien le contact... Voilà, on reste sur des commerces de proximité. Donc, on est dans des valeurs humaines. Donc, on leur passe un coup de fil. On leur explique comment on fonctionne. Est-ce que, déjà, ça correspond ? Est-ce qu'ils ont des vrais besoins de prise en charge de ces invendus-là, en termes de quantité, de mise en place ? Et une fois qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, que c'est possible, on les référence sur l'application. Et voilà. Et ça se met en place très rapidement, très simplement. Vraiment, la priorité pour nous, ça a été de faire quelque chose de simple, d'efficace et flexible, qui doit correspondre aux quantités d'invendus et surtout bénéfique pour tout le monde. Que ce soit pour le consommateur... Quels sont les retours des restaurateurs ? Les restaurateurs sont hyper satisfaits, hyper contents. L'idée, c'est que, vraiment, on a traité une problématique qui est quotidienne pour eux. Oui, parce qu'en fait, non seulement ils ne jettent pas, mais en plus, ils récupèrent un pécule, ce qui est peut-être ce qui équivaut au prix de fabrication, de construction des matières premières. Souvent des matières premières. L'idée, c'est que le consommateur, lui, va payer un prix symbolique. Un prix symbolique. D'accord. Donc, pour l'application, je suis restaurateur, je vais payer un prix symbolique à l'application. C'est ça ? Exactement. Moi, je suis... Non, pour le restaurateur. Pour le restaurateur. Oui. Quand on va s'inscrire, est-ce que le service est un service payant, gratuit ? Oui. Nous, on prend un euro par panier qui est vendu via notre application. C'est-à-dire qu'on va créer une valeur, on va redonner une valeur à un produit qu'on a remis dans le circuit, qui normalement était jeté, alors qu'il est encore consommable. Donc, pour 4 euros, un panier à 4 euros, Too Good To Go va prendre un euro, et 3 euros revient au restaurateur. 3 euros au restaurateur. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a traité ces invendus. On reverse une partie de ces matières premières. Bien sûr. Et en même temps, on valorise le fait qu'il a choisi de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Quels sont les retours des utilisateurs ? Pareil, c'est... Ça marche très bien, puisque ça correspond aussi à une problématique qui est actuelle, la lutte contre le gaspillage, l'impact sociétal. Et pour vous donner des chiffres un petit peu, l'année dernière, on était à 400 repas sauvés il y a un an. On est par jour, sur toute la France. Maintenant, on est à 7000. Donc, en termes de commerçants, on a de plus en plus de commerçants partenaires. Et on a une vraie communauté qu'on a réussi à créer, d'utilisateurs qui ont envie de s'engager. Et voilà, on met des nouveaux réflexes. C'est-à-dire que les gens sont concernés par ça. Quel est le meilleur moment pour se connecter ? Il m'est arrivé de me connecter, et il n'y a pas d'un moment du pain. Alors, je lui ai dit, bon, je ne vais pas manger ce soir. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de repas restant à chaque fois. Donc, est-ce qu'il y a des heures, en tout cas pour les utilisateurs, qui sont les mieux pour se connecter ? Il faut juste savoir qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une... Bien sûr, c'est nouveau. Pour avoir de plus en plus de commerçants qui proposent ces invendus sur l'application, et que du coup, tout le monde puisse trouver quelque chose à manger. Mais c'est vrai que les produits sont proposés dès le matin, parce qu'un commerçant sait qu'il va avoir des invendus le soir, donc il peut le proposer dès le matin. D'accord, il anticipe en fait. Oui, il anticipe parce que ce sont des paniers surprises. Donc, il ne peut pas lui définir quel produit il va avoir en perte. Par contre, il sait qu'il a des invendus le soir. Donc, dès le matin, vous pouvez vous connecter et voir qu'effectivement, vous allez avoir des invendus à récupérer le soir. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de système de livraison. On va chercher, on va donc dans un restaurant. Du coup, les restaurants, ça peut être des restaurants à la ville comme à la campagne ? Oui. L'idée, c'est qu'on reste sur des valeurs humaines et on utilise une application, puisque c'est un outil qui permet de globaliser notre impact. Et on reste quand même sur des valeurs de commerce de proximité. Donc, le consommateur va venir récupérer ses produits chez le commerçant. On travaille avec des commerçants qui… Ça peut être beaucoup de boulangerie, parce qu'il y a beaucoup de produits très frais. Ça va être des primeurs, ça va être des sushis. Oui, c'est vrai, on a des paniers. On regardait hier, il y avait des paniers vénioseries, par exemple, à la boulangerie. Oui, dans les hôtels aussi, un panier vénioserie. À les hôtels aussi ? Oui, parce que les hôtels sont les petits déjeuners. Donc, les commerçants partenaires, ça va être des restaurants, des hôtels ? Des sushis, des primeurs. On travaille beaucoup avec le réseau Biocop. On travaille avec Kerbio. Donc, on peut aussi également récupérer des paniers de légumes. Oui, parce que les légumes abîmés, qui n'ont pas envie d'être proposés. Bien sûr. On travaille sur les sushis, beaucoup. C'est des produits hyper frais. On travaille avec Tenkei à Nantes. On travaille avec d'autres aussi. On travaille avec des pâtissiers. On travaille avec Vincent Guerlet, Aurélien Trottier à Angers. C'est tout. C'est ouvert, en fait, tous les commerçants qui le veulent. Anthony Brulese, vous connaissiez ? Oui, oui. Alors, je connaissais. Je vais mettre l'appli parce que ça m'a fait vraiment envie, là. Et puis, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, finalement, il n'y a pas que des restaurateurs. Et c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'il y a énormément de variétés dans le choix. Donc, que ce soit, on le disait, sur des produits bio, sur des produits frais. C'est ça aussi la variété, moi, qui me plaît là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que je déteste, je déteste gâcher. Oui, ben oui. Ça vous parle également, Thomas Laurent. Ah ben oui, c'est le genre d'initiative. C'est vraiment intéressant. Même si, finalement, ce n'est pas là que se joue le plus gros gaspillage alimentaire, puisque c'est chez les gens que se fait le gros gaspillage alimentaire. Mais quand vous commencez à réfléchir à ce que vous consommez, eh bien, en fait, vous changez vos pratiques. Donc, c'est intéressant pour changer ces pratiques. Et alors, j'ai fait un aveu à Marine avant le plateau. Là, c'est que moi, je ne m'étais pas inscrit sur l'application parce que je me disais, j'habite dans une ville moyenne à Saint-Nazaire. Il ne va pas y avoir beaucoup de commerçants. Eh bien, énormément, il y a énormément, à quelques centaines de mètres de chez moi, j'ai trouvé plein de choses. Donc, c'est vrai que ça marche bien. Oui, comme quoi. Les commerçants se développent énormément. Mais en plus. Non, on a un commerçant en Armoutier. On a des commerçants, je ne prends pas plus loin, mais à Saint-Malo. Les commerçants nous complexent. De toute façon, c'est au niveau national. Donc, après, c'est des commerçants. Que ce soit à la ville ou à la campagne, peu importe. Notre idée à nous, c'est de se dire que tout ce qui est produit doit être consommé. Bien sûr. Et il y a du gaspillage, que ce soit en campagne ou en ville. Forcément, il y a plus de commerçants en ville. Mais on va nous retrouver chez des commerçants qui sont beaucoup plus en campagne aussi. Et le but, c'est vraiment de pouvoir sauver tous ces produits qui sont jetés. Et puis, ça peut se faire tout le monde. Tout le monde se retrouve. Voilà. Et c'est effectivement, juste par rapport au fait qu'il y a de la perte partout, que ce soit dans le champ, dans l'assiette, dans le frigo des gens. Il y en a partout, effectivement. Nous, notre idée, c'est de pouvoir passer via notre application pour aussi faire une forme de sensibilisation. Oui, c'est voilà. Marine Louessard, merci beaucoup. L'application Tougou Tougou, un chiffre vertigineux pour Clouturie. Pas moins de 10 millions de tonnes d'aliments jetés chaque année en France. Donc, je pense qu'il est temps qu'on s'y mette tous. Merci beaucoup. En tout cas, bonne continuation à vous. Et puis, on ne manquera pas tous de se connecter sur l'application Tougou Tougou.